Triste nouvelle pour le prince Harry Alors qu'il s'y prépare depuis de longs mois, l'époux de Meghan Markle ne pourra pas mener à bien son grand projet. Jeudi 19 mars, le compte officiel des Invictus Games a annoncé que la prochaine édition était annulée. A la lumière de la pandémie, il a été décidé que les jeux Invictus 2020 ne pouvaient plus avoir lieu comme prévu, ont-ils écrit. Comme de nombreuses compétitions sportives, l'édition qui devait se dérouler à la haie devrait être reportée. Notre intention est de reporter les hashtags Invictus Games, sous réserve de la disponibilité des installations et des ressources, à mai-juin 2021, a annoncé le compte officiel. Sur le site de la compétition, qui devait se tenir aux Pays-Bas du 9 au 16 mai prochain, on apprend que les organisateurs actuellement ont toutes les options pour reprogrammer les jeux Invictus. Cette décision a été prise en étroite concertation avec les équipes des pays participants et en coopération avec les autorités locales et nationales. L'objectif est de limiter l'impact de la pandémie sur toutes les parties impliquées dans les jeux Invictus, continue l'équipe qui s'occupe d'organiser les jeux lancés par le Prince Harry. L'objectif ? Que les participants des 20 pays concernés restent confinés, la sécurité et le bien-être de ces soldats blessés ou malades et de leurs amis et familles sont primordiaux. Une décision compliquée à prendre mais qui est apparue nécessaire. Pour le Prince Harry, c'est-il une terrible nouvelle qu'il a d'ailleurs commenté dans une rare vidéo publiée sur YouTube, en direct du Canada. Malheureusement, comme vous l'avez appris, nous avons dû reporter les jeux à 2021. C'était une décision incroyablement compliquée pour nous tous et je suis reconnaissant à ceux qui ont travaillé dur pour essayer de trouver une alternative, a-t-il assuré. Le Prince Harry et les jeux, une belle histoire d'amour c'était aussi la décision la plus sensée et la plus sûre pour vous tous, vos familles. Je sais à quel point vous devez être déçus, je vous encourage à rester concentré sur cet objectif malgré tout, à continuer le Prince Harry avant de prendre les choses du bon côté, l'avantage si est-il que vous avez un an de plus pour vous préparer, pour être au top niveau. Point, je suis super heureux excité pour les jeux l'année prochaine et je suis désolé de ne pas pouvoir vous les proposer cette année. S'il vous plaît, faites attention à vous, à votre famille, aux autres. Il faut dire que pour l'époux de Meghan Markle, les jeux sont très importants. A l'approche de la prochaine édition, il avait d'ailleurs multiplié les engagements et même donné de la voix aux côtés de Bon Jovi. Dans l'athénité d'une décision, le papa d'Archie avait tout fait pour sauver les jeux réservés aux soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés qu'il a créés en 2014. Harry prend les jeux incroyablement au sérieux et serait prêt à tout pour s'assurer que ce soit un grand succès, confiait une source au Sun. Pour cette année, si est-il donc raté. A la haie, cette compétition aurait dû se tenir pour la cinquième fois. Très engagé dans les Inovictus, le prince Harry n'a manqué aucune édition. C.E.S.T. d'ailleurs lors de celle de Toronto, en 2017, que le duc de Sussex était apparu pour la première fois en compagnie de Meghan Markle. L'année suivante, le couple avait organisé sa tournée royale en Océanie en fonction des jeux qui se déroulaient alors à Sydney. La duchesse était alors enceinte de Baby Archie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada